Yahoui du bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo présentation du tome 1 du manga Soupinou Donc si la suite t'intéresse Donc en ce qui concerne le manga Soupinou, c'est un manga en 3 tomes des éditions Komiku Nous sommes sur un manga qui date de 2018 au Japon et de janvier 2020 en France Nous sommes sur une oeuvre qui est dans Jean Tranche de Vie et Fantastique Et la série est âge conseillée aux 12 ans et plus Moi de ce que j'en ai lu en tout cas pour ce tome 1, on peut même mettre 10 ans, très clairement Pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Yuh Otoori Et je ne sais pas du tout si l'auteur a écrit autre chose On va passer donc très vite fait sur ce qui concerne mon avis sur la qualité des couvertures Tout simplement parce qu'en fait je t'explique Récemment tu as vu principalement des vidéos où je te présentais mon avis sur le tome 1 d'un manga Et en fait j'abandonnais la série après le tome 1 Là pas du tout, on est sur un manga qui m'intéresse Seulement en fait quand j'ai fait la vidéo Extrémanga, j'achète ou pas, quand je te l'ai présenté Beaucoup de personnes m'ont demandé à avoir un avis après le premier tome Sachant que la série est terminée en 3 tomes Ça ne me dérangeait pas parce que je considère que c'est dans les vidéos des mangas pour les plus jeunes Donc la vidéo du 17 de chaque mois Et je voulais donc, je me suis dit je vais quand même te le présenter, te présenter le tome 1 Et après je te présenterai l'intégralité donc quand il y aura les 3 tomes Donc là je vais vraiment passer vite fait sur mon avis sur les couvertures Parce que je t'en parlerai beaucoup mieux dans la prochaine vidéo Voilà Pour ce qui est de la couverture, juste à l'avant tu as cette illustration là qui est magnifique je trouve Et donc là tu as le côté de la chaquette Donc je trouve ça sympa, on a toute la pièce A l'arrière on ajoute un résumé simple mais efficace avec une image de soupinou Je vais te mettre à, voilà pour que tu puisses peut-être même le lire si tu fais pause Voilà Pour ce qui est de qu'on enlève la jaquette Pour l'avant je ne te le montre pas tout simplement parce qu'on va avoir des descriptions de soupinou Dont des informations en fait que l'on découvre au fur et à mesure Voir un truc que l'on découvre quasiment sur le dernier chapitre Donc je ne veux pas te spoiler Par contre à l'arrière on a juste une recette d'une des soupes que prépare du coup La jeune fille principale que l'on retrouve dans le manga On a une très jolie illustration pour le début Voilà Et on a une magnifique page de sommaire Regarde moi cette beauté Voilà Donc c'est tout en ce qui concerne mon avis sur la qualité des couvertures On continue avec mon avis sur la qualité du dessin Où je te dirai très clairement que la qualité dessin est une qualité dessin que j'apprécie tout particulièrement Car elle me fait énormément penser au manga au grand air qui est de nobi nobi si je ne dis pas de bêtises Et donc j'aime énormément cette qualité dessin Même si là par rapport au grand air on n'a pas les fameuses rayures qui peuvent agresser un peu les yeux au fur et à mesure Là pas du tout Mais on a une qualité dessin juste magnifique Et j'adore cette qualité dessin en ce moment justement de ce style là Pour ce qui est du manga ce qui est assez inhabituel surtout pour moi Parce que je lis très peu le manga où ça se passe à l'étranger Et là on est en Finlande Voilà on est à la campagne finlandaise Où on suit Tina et Nicolas Rien que les noms déjà ça fait un peu bizarre Parce que t'es pas habitué à ça quand tu lis un manga Donc c'était plutôt particulier Après comme je te l'ai expliqué lors de l'extrême manga On suit plusieurs petits chapitres Avec des aventures du coup de Soupinou Qui au départ est juste une espèce de grosse boule Qui va créer en fait une espèce de chat volant Qui flotte hein Il a pas des ailes mais il flotte Et on va suivre donc les aventures d'une jeune femme qui tient un restaurant de soupe Un jeune homme qui est apparemment bibliothécaire Et le petit chat et on suit juste leurs petites aventures au fur et à mesure Mais ce sont des histoires toutes mignonnes Toutes douces sans prise de tête Y'a pas de morale spéciale dedans C'est juste simple Et voilà c'est juste un petit moment détente parfait Pour finir sa journée etc C'est un manga que j'ai quand même énormément adoré Parce que j'adore vraiment les petites aventures J'adore à chaque fois lire un nouveau chapitre Et tomber sur une nouvelle aventure de Soupinou Et des nouvelles petites bêtises Ou choses qu'on va apprendre sur lui Parce qu'en fait même à la fin du volume 1 On ne sait toujours pas en fait ce qui est réellement Soupinou Au niveau de la créature fantastique Je parle de ça principalement Donc c'est quelque chose que j'ai finalement apprécié Parce qu'on a envie du coup de lire le tome 2 Pour savoir si on va apprendre d'autres choses C'est même un petit détail sur son physique Que l'on découvre comme je te l'ai expliqué tout à l'heure Dans les derniers derniers chapitres Donc c'est ça aussi que j'ai apprécié C'est qu'on a pas toutes les informations dès le départ On a pas toutes les informations dans le premier tome Et ça c'est quelque chose d'agréable Donc en conclusion Est-ce que je continue Soupinou ou pas ? Bah ma réponse est oui Voilà La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir En likant, en commentant ou même partageant cette vidéo N'oublie surtout pas de t'abonner Si ce n'est toujours pas fait C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir N'oublie pas aussi de me mettre en commentaire Si tu connais seulement le manga Soupinou ou pas Est-ce que je t'ai donné envie de t'y intéresser ou pas du tout Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Bye